salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous expliquer comment choisir votre local commercial que ce soit pour ouvrir une salle de sport ou que ce soit pour ouvrir un business alors on va surtout parler des salles de sport peut-être que ça s'appliquera pas à tous les business mais je pense que cela peut s'appliquer à une grande partie des business pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle nicolas renier je suis ceinture noire troisième dan de lutte à livrer qui est du combat au sol sans kimono j'ai actuellement trois salles sur paris et une salle au brésil à rio de janeiro où je suis actuellement et puis c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu qu'est ce que j'ai appris en fait au fur et à mesure des années par rapport au local commercial il y a mais des fois la logique on veut pas la croire au début on veut pas la suivre et et puis ça nous amène des fois faire des erreurs ou même des ou des fois avoir des belles surprises donc je vais vous raconter un peu l'histoire des salles et puis à travers là je vais pouvoir vous donner des conseils ou en tout cas vous faire part de mon expérience du coup déjà la première chose c'est pourquoi j'ai ouvert une salle de sport à moi parce que comme je disais dans une autre vidéo c'est pas forcément si j'avais voulu vraiment faire de l'argent je serais resté dans le milieu associatif et j'aurais fait j'aurais récupéré des créneaux un peu à droite à gauche et puis et puis c'est et puis sans avoir de soucis financiers tous les mois ou de soucis à de crédit ou de loyer à payer et ben j'aurais pu développer mon business en étant un peu plus serein la maison mais c'était pas ce que je voulais parce que je voulais proposer un maximum de créneaux à mes adhérents pour qu'ils puissent s'entraîner le plus possible et qu'ils puissent progresser le plus vite possible pour qu'ils soient des bons sparrings pour moi donc c'était l'une des raisons et du coup la première salle que j'ai ouverte c'est une salle dans le 13e arrondissement qu'on appelle nr fight olympiade qui fait alors moi je crois qu'elle faisait 100 mètres carrés mais en fait là récemment on a fait des on a refait des mesures je sais plus pour quelle raison et en fait elle fait moins de 100 mètres carrés elle fait 80 un peu moins de 90 mètres carrés avec un espace de tatami qui fait 45 mètres carrés voilà pour vous situer un petit peu c'est une salle qui est située dans une petite rue de paris pas très passante qui s'appelle la rue des terres au curé et et voilà et en fait bah c'était c'est une bonne ça a été une bonne salle pour commencer voilà c'est je regrettais un peu un moment parce que je me disais là là cette salle en fait elle est trop petite je peux pas vraiment c'était un peu le chien ou le serpent qui se mord la queue j'ai plus qu'est c'est lequel des deux et voilà c'était un cercle où j'arrivais pas m'en sortir parce que la salle me permettait pas de gagner assez d'argent pour pouvoir sortir de là je vous expliquez après comment j'ai réussi à sortir de là mais voilà en fait votre vote votre local et ça c'est un truc aussi important pour moi en tout cas je pense c'est votre local va décider de votre business et pas l'inverse alors à part si vous même si vous prenez une très très grande salle voilà pour moi c'est c'est comme ça que ça fonctionne c'est votre local donc ça veut dire le local ça veut dire la superficie la localisation et puis l'état général à l'intérieur du local ça va déterminer votre business exemple en étant dans le 13e et en ayant une salle comme celle là bah je pouvais pas demander non plus un abonnement très très excessif je pense en tout cas vu la localisation et vu comment le local il est fait je me voyais pas demander une grosse cotisation du coup il me fallait beaucoup d'élèves pour que ce soit rentable mais pour avoir beaucoup d'élèves dans une petite surface c'est compliqué c'est compliqué et donc c'est pour ça que quand j'ai réussi à être rentable bah en fait c'était difficile aller au dessus de la rentabilité et pour pouvoir après avancer donc soit prendre enfin ouvrir une autre salle à côté ou plus grande donc donc voilà la localisation bien évidemment c'est quelque chose qui est très très important le 13e arrondissement de paris c'est un arrondissement on va dire de classe moyenne de classe moyenne et c'est un arrondissement où les gens vivent c'est pas un arrondissement comme dans paris où les gens travaillent et où les gens et où les gens les touristes viennent d'accord voilà après c'est plutôt bien desservi à la ligne 14 à côté on est à la sortie du périph le périphérique c'est ce qui fait le tour de paris donc si je veux aller d'un bout à l'autre en général je passe par le périphérique d'accord du coup c'est assez facile d'accès pour tous ceux qui viennent de banlieue ou tous ceux qui viennent de l'autre côté de paris et souvent en plus en fait plus on rentre dans dans paris et plus c'est galère au niveau des des bouchons etc donc en général c'est facile c'est je sors du périph et en deux minutes ils arrivent au club donc c'est assez facile c'est assez facile qu'est ce que je peux vous dire d'autre ou à ça donc la localisation la localisation elle est bonne mais pas bonne c'est à dire qu'elle est bonne parce que c'est un bon arrondissement puis ça puis pour moi ça me correspondait bien aussi au niveau de la clientèle je pense enfin en fait je brassais tout beaucoup de gens je brassais des gens qui venaient aussi bien de banlieues très lointaines même hors or il de france que des gens qui venaient de paris du 15e du 19e un peu partout mais le fait que ce soit dans le 13e le loyer n'est par rapport à un loyer parisien il n'est pas excessif il est quand même cher relativement cher on est aux alentours de ttc à 2300 euros pour vous rendiez compte donc 90 mètres carrés 2300 euros après j'ai un parking et puis c'est tout quoi c'est tout alors le très bon point de ce local on se rend du compte plus tard c'est qu'au niveau des nuisances sonores je suis isolé c'est à dire que on peut faire du bruit dans la salle les voisins du dessus jusqu'à présent on y a eu un voisin que c'est plein une fois mais sinon une fois en fait quoi ça fait plus de dix ans qu'elle ouverte la salle donc je peux vous dire que c'est rien parce que vu ce que j'ai dans les autres salles c'est 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 compliqué dans les autres salles et quand vous avez ça c'est vraiment un gros problème pour les salles de sport je pense même pour les je pense même pour les restaurants qui ferment tard le soir c'est un gros gros problème donc ça je vous conseille vraiment d'étudier la question avant de prendre un local c'est d'essayer de voir après c'est difficile à savoir c'est difficile à voir je pense que même si on fait venir un acousticien je vois pas enfin peut-être s'il faut faire des études acoustiques peut-être mais en vrai tant qu'on est pas dans le local et qu'on fait pas notre activité c'est difficile à savoir parce qu'une activité en fonction de la surface bah c'est 10 15 30 personnes qui vont se battre taper dans des pas hauts dans des sacs de frappe ou soulever des barres les jeter par terre donc ça c'est un vrai vrai point noir pour les salles de sport et donc faut vraiment faire attention à ça avant de prendre votre local c'est vraiment quelque chose d'important la localisation et de la façon dont le local il est isolé parce que derrière tout dépend de l'argent que vous avez à mettre dedans mais si c'est pour investir selon la surface imaginons là dans sur olympia donc sur 90 mètres carrés il faudrait peut-être rajouter 15 000 euros peut-être pour pour juste pour l'isolation juste l'isolation je pense 15 20 000 euros si on met une clim en plus c'est rajouter 10 000 euros parce qu'il faut des grosses clim donc déjà c'est pas du tout le même investissement ok derrière un gros investissement bah faut être rentable et ainsi de suite enfin voila c'est plein de choses mais bout à bout qu'il faut bien calculer pour pouvoir être serein sur votre ouverture de salle la deuxième salle que j'ai ouvert c'est la salle de tolbiac la salle de tolbiac qu'est ce qu'elle m'a montré la première c'est qu'elle est très bien située elle est sur une grande avenue la rue de tolbiac qui est une qui est l'avenue qui traverse tout le 13e il ya des bus qui passent dans la rue alors moi quand je suis arrivé ce n'était pas encore très 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 passant mais en fait ce tronçon là est en train de se développer on va dire ce tronçon de rue était en train de se développer le 13e c'est un arrondissement qui est en train vraiment de se défunt ça fait déjà plusieurs années qui se développe énormément on a on a comment ça s'appelle la station la station f je crois où on a il ya plein de start up enfin c'est c'est un c'est un arrondissement très très dynamique très jeune très dynamique et du coup bah voila ma deuxième salle j'ai alors pareil pour mais nico pourquoi tu l'as ouvert à côté je vous donne aussi les raisons de pourquoi j'ai fait ça mais dans un premier temps déjà au niveau de la localisation c'était beaucoup mieux localisé que olympiade et bien évidemment ça m'a ramené plus de monde parce que les gens y passaient devant en bus ils passaient devant à pied ils passaient devant en voiture ça vous amène beaucoup plus de monde c'est sûr donc ça si vous pouvez avoir une grande façade une grande façade même vitrée où les gens ils voient ce qui se passe dedans il faut le prendre maintenant ça dépend du prix moi je suis tombé sur un endroit où en fait c'est je sais même plus comment on appelle ça c'est pas un alors le bâtiment c'est pas un bâtiment hlm mais c'est un un bâtiment bon c'est c'est géré par une société privée mais qui travaille avec les mairies donc les loyers dans le dans le bâtiment sont moins chers que la normale je paye 4500 euros il me semble ttc pour 160 mètres carrés j'ai 90 mètres carrés de tatami et le gros avantage de cette salle donc déjà c'est qu'elle est bien située mais elle est aussi très spacieuse et elle est une belle hauteur sous plafond et en fait c'est une salle qui est neuve je l'ai récupéré était neuve elle venait d'être terminée j'ai eu beaucoup de chance et ça aussi c'est un conseil que je peux vous donner c'est si vous pouvez récupérer un local brut c'est le top c'est le top parce que déjà d'un au niveau en fait au niveau des travaux vous aurez moins de travaux je vous expliquer après parce que j'ai récupéré une autre salle qui était une salle de sport avant de combat et elle m'a coûté plus cher en travaux que cette salle là donc cette salle le tolbiac au niveau travaux elle m'a pas coûté cher elle m'a pas coûté cher après je remercie je vais pas le citer mais je remercie celui qui m'a vraiment vraiment aidé là dessus parce que les entrepreneurs du bâtiment souvent c'est très très compliqué ils nous arrachent nos organes pour pouvoir faire des travaux et cette personne c'est grâce à cette personne que j'ai pu ouvrir d'autres salles par la suite parce qu'il m'a vraiment tiré les prix le plus bas possible le plus bas possible à un tel point de pas gagner de l'argent avec moi donc vraiment du fond du coeur si tu regardes la vidéo tu sais qui tu es et vraiment un grand grand merci et du coup voilà j'ai pas payé très cher les travaux dans cette salle là et et malgré que j'ai pas payé cher les travaux donc c'est à dire j'ai pas fait des gros travaux dedans et bah c'est une salle qui est très bien isolée aussi bien froid chaud encore quand il fait chaud elle garde un peu la fraîcheur et quand il fait froid elle garde la chaleur ensuite une belle hauteur sous plafond il ya une belle cour derrière aussi avec avec un petit jardin donc voilà c'est vraiment vraiment une belle salle c'est la salle qui m'a fait vraiment vraiment décoller mais avant ça j'avais déjà décollé avec olympiade parce que je pouvais pas d'école enfin je pouvais pas ouvrir une autre salle sans avoir sans avoir le nombre d'élèves qui le nombre d'adhérents qui décollent moi j'expliquerai dans une autre vidéo qu'est ce que j'ai fait pour que ça marche si vous avez si vous avez envie donc n'hésitez pas à commenter voilà savoir qu'est ce que vous voulez savoir sur sur mon business voilà et du coup qu'est ce que m'a appris cette salle là bah forcément c'est qu'une meilleure localisation donc sur une grande avenue bah c'est beaucoup mieux qu'une petite salle bon ça on le savait déjà mais des fois la logique des fois on se dit ouais mais moi c'est une salle de sport même si je suis peut-être que c'est plus rentable dans une petite rue parce que le loyer va être moins cher mais en fait si si le loyer est acceptable vaut mieux prendre une salle qui est sur une grande avenue qu'est ce que ça m'a appris d'autre ouais que prendre une salle neuve donc un local qui est neuf c'est beaucoup mieux que de prendre un local qui a déjà été utilisé du coup c'est là où j'en viens à ma troisième salle qui est la salle de république nr fight république en fait c'était l'ancienne salle de andré zétoune andré si tu me regardes andré zétoune chez qui j'étais allé m'entraîner un an en box thai voilà très bon professeur une bonne énergie enfin comme je les aime ceux qui vous insultent insultent gentiment ou qui vous corrige dès que dès que vous faites des bêtises donc c'était très très sympa de s'entraîner avec lui dans sa salle et du coup en fait quand il a fermé sa salle pour ouvrir après un studio j'ai vu sa salle en fait j'ai reconnu tout de suite je l'ai vu sur les dans les annonces et la première chose que je me suis dit c'est super je vais récupérer une ancienne salle je vais pas avoir ça à dire que mes travaux ils vont pas être cher et que je vais pouvoir vite m'installer dedans et ça a été une grosse erreur parce qu'en fait cette salle là m'a coûté quasiment le double au niveau travaux que celle de tolbiac alors que la surface est quasiment la même et qu'en plus de ça il y avait déjà les douches il y avait déjà tout mais en fait il a fallu tout casser tout enlever gratter les murs les murs ils étaient vraiment pas en bon état derrière les derrière les tatamis ou derrière les protections enfin voilà la salle elle est quand je l'ai récupérée elle était vraiment pas en bon état en tout cas en fait le truc c'est elle peut être en bon état d'apparence mais voilà dès qu'on va retirer en fait pour mettre nous mêmes nos propres tatamis notre matériel bah derrière il y avait il y avait beaucoup de travail en fait beaucoup de travail et du coup elle m'a coûté plus cher en investissement que que la salle de tolbiac et en plus de ça alors tolbiac aussi je vais vous dire ça c'est que tolbiac est à côté d'olympiade elle est pas loin pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait la grande difficulté pour les salles de sport c'est de c'est d'avoir c'est de remplir les créneaux c'est une grande difficulté qu'on a c'est de lancer un créneau et de faire en sorte qu'ils se remplissent et en fait le fait de d'avoir olympiade et tolbiac pas loin ça veut dire que je touchais le même public d'accord et que ce même public allait aller dans les deux salles pour remplir en fait en fait ce que ça a arrangé le créneau de boxe du lundi soir à 20h30 bah ils allaient le à olympiade par exemple alors que à tolbiac ça pouvait être de la lutte à livrer bah voilà l'idée c'est que les gens ils se mettent sur les deux sur les deux salles et que comme les créneaux ils allaient pas être remplis au maximum mais assez pour qu'ils aient une vie sur tatami et bah en fait ça a donné envie aux autres gens qui venaient essayer club bah de s'inscrire quand une salle elle est trop remplie ou pas assez c'est difficile de faire ça ça peut être vite un un une raison à la désinscription ou aux gens qui veulent pas s'inscrire du coup c'est pour ça que j'ai choisi d'être dans le 13e aussi et puis quand vous regardez par exemple à aubert alors aujourd'hui malheureusement il ya plus ça mais à l'époque à aubert camp aubert camp à côté de république il y avait toute une rue où vous pouvez vous pouvez aller là bas pour acheter des mangas ou des jeux vidéo et en fait ils étaient tous les uns après les autres les magasins et voilà c'est en fait ce qu'il faut dire c'est que si la rue elle est connue pour les jeux vidéo bah les gens ils vont aller je veux acheter un jeu vidéo bah je vais aller là bas d'accord je vais aller là bas pareil par exemple dans le 13e vous avez la rue le bouvard saint marcel il me semble que c'est ça non c'est le cinquième arrondissement il me semble cinquième ou treizième je sais plus c'est à cheval entre les deux et en fait vous avez plein vous avez des cliniques privées puis vous avez plein de médecins en fait dont le le cabinet de jean marc sen c'est pour santé et en fait c'est pareil c'est à je vais aller chez le médecin à je vais aller chez un médecin du sport bah c'est là bas que je dois aller et bah c'est pareil en fait ça ça attire du monde et ça fait en sorte que les gens ils viennent donc l'idée c'était un peu ça c'était de faire en sorte que le 13e arrondissement en air fight il y en a plein bah vas-y je vais là bas où il est en air fight c'est le 13e et ainsi de je voulais vraiment qu'on identifie le 13e avec en air fight et du coup derrière en ouvrant république bah en plus d'avoir eu des travaux un plus important que prévu bah j'ai eu un début un peu mou je pensais que j'allais peut-être récupérer certains anciens élèves de andré zétoune qui n'allait pas pouvoir le suivre jusqu'à garde lyon et en fait non j'en ai pas récupéré quasiment pas ensuite je pensais que des gens un peu du 13e allait là bas il y en a quelques-uns mais pas énormément bref ça a pris plus de temps que prévu de marcher vraiment et du coup ce que j'ai appris avec cette salle là c'est quoi c'est que encore une fois c'est vaut mieux avoir une salle qui est neuve vaut mieux avoir une salle aussi alors c'est une salle aussi qui en fond de cours de d'une cour d'immeuble parisien donc en fait faut aller rentrer dans l'immeuble pour pouvoir y accéder donc de l'extérieur on le voyait pas après c'est pas une rue très passante la rue folie mairie court c'est pas une rue très passante mais quand même quand il fait beau il y a des bars dans la rue il y a des trucs donc les gens quand même ils passent devant donc donc les gens voyaient pas la salle et des fois il y a même des gens qui j'ai même croisé une fois un ancien élève là à kim là qui était moi j'allais à la salle et lui il partait et je dis ah salut ça va bah qu'est ce que tu fais mon cours c'est dans pas longtemps il dit ah bah j'ai pas trouvé la salle donc je suis reparti je repartais et en fait il avait pas trouvé parce qu'elle était pas visible de l'extérieur quoi aujourd'hui le problème il est résolu parce qu'en fait on a repris la partie qui était devant qui est un restaurant qui a malheureusement coulé pendant le croc le le covid du coup maintenant on est visible de la rue mais mais voilà donc être visible de la rue c'est top reprendre une salle qui est neuve c'est top et et donc république ça a été ma première salle où j'ai eu des difficultés avec mes nuis les nuisances sonores alors il suffit d'une personne dans les immeubles pour foutre le bazar et c'était il y avait une personne qui était là elle a ligué tout le monde contre nous et c'était compliqué presque presque procès etc alors que franchement on fait super attention j'ai horreur de ça de déranger les gens je sais ce que c'est d'être chez soi et d'être dérangé constamment par des bruits j'ai vraiment pas envie de ça du coup on essaie vraiment de faire attention mais en vrai il ya des choses on peut pas empêcher quoi malheureusement et il ya des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et on peut faire toutes on peut faire tous les travaux qu'on veut il y aura toujours du bruit toujours du bruit parce qu'il ya bien un moment où faut ouvrir la fenêtre il ya bien un moment où faut ouvrir les fenêtres que ce soit l'intercours ou même des fois essayer de laisser un peu la fenêtre ouverte pendant le cours parce que fait trop chaud parce que va faut respirer etc donc c'est vraiment vraiment compliqué voilà et du coup j'arrive maintenant sur la quatrième salle que j'ai dû malheureusement fermé récemment en urgence malheureusement franchement ça m'a fait mal au coeur que ce soit et pour les propriétaires et pour nous mais j'avais un dur choix à faire parce qu'en fait la salle et c'était un gouffre financier du début à la fin du début à la fin parce que on avait des grosses nuisances sonores avec les voisins et en fait donc la salle de fourrier c'était une salle qui était à 50 mètres même pas de notre salle principale maintenant qui est tolbiac et dans cette salle là l'idée c'était de faire une partie prépa physique et une partie tatami où on avait des small group mais le problème c'est que je pouvais avoir maximum dix personnes sur le tatami sinon au delà c'était ça faisait trop de bruit à la base je voulais faire des cours avec séance au sac sac de frappe pour la boxe pareil c'était impossible parce que ça faisait trop de bruit ça résonnait partout et on avait beau faire ce qu'on voulait ce qu'on essayait mettre un faux plafond isolé complètement essayer de désolidariser les choses et tout c'était pas possible ça marchait pas voilà en fait l'immeuble donc j'ai su pendant que j'étais là bas que l'immeuble avait été donc l'architecte qui avait fait l'immeuble il s'était enfui pendant les travaux parce qu'il s'était rendu compte que ça allait être un fiasco et que son immeuble il était pourri et donc ils ont quand même continué à le faire et en fait l'immeuble il est très très mal isolé très très mal isolé et j'avais beau faire alors j'ai pas fait tous les travaux qu'il fallait faire mais j'ai fait des tests parce que faire des travaux qu'il fallait faire enfin si je devais faire tous les travaux ça m'aurait coûté beaucoup d'argent chose que j'avais pas à sortie de covid etc bref ça a été très compliqué et du coup derrière qu'est ce que ça m'a appris et que je peux essayer de vous transmettre ici c'est que faut prendre son temps et il faut quand même bien étudier le local même si c'est compliqué à savoir si ça va être bien isolé ou pas voilà et derrière franchement si c'est pour faire une salle d'enregistrement là comme les chanteurs dans les chanteurs qui vont ils isolent tout ça coûte très 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 cher en plus faut faire venir une équipe spécialisée ça coûte très très cher pour que peut-être même ça ne suffise pas pour que peut-être ça ne suffise pas parce que de toute façon va falloir ouvrir les fenêtres même si vous mettez une clé mais à un moment vous ouvrez les fenêtres on a envie de respirer de l'air pur on n'a pas envie de l'être enfermé dans une salle verrouillée quoi donc même si vous mettez une clé mais clé mais en plus souvent c'est 10 10 15 mille euros voilà donc donc malheureusement j'ai dû faire un choix un moment parce que sinon on allait droit dans le mur c'est à dire je mettais plus de 20 profs au chômage et du coup on a dû malheureusement fermer la salle et ça m'a fait très mal au coeur parce que je suis pas du tout comme ça mais mais il a fallu faire il a fallu faire c'était un choix difficile mais il fallait faire et du coup ça que ça m'a pris c'est que bah faut que je sois un peu plus vigilant et peut-être vraiment prendre plus le temps avant de signer un bail en fait le truc c'est que des fois on voit la salle déjà il y a tellement peu de salles sur paris et en plus de ça il y a tellement peu de salles qui peuvent se prêter au sport de combat que bah la première occasion dès qu'on voit une salle qui est à peu près bien fait mais on se dit c'est bon je la veux celle là et en fait bah là ça du coup sur certaines salles ça a marché là c'était pas bon parce qu'en fait il aurait fallu faire des tests avant vraiment des tests à dire ramener trois quatre gars avec des bars soulever les bars les jeter par terre et voir dans les étages que ça donnait donc ça c'est un conseil que je peux vous donner c'est en tout cas c'est quelque chose que je ferai peut-être sur mes prochaines salles je pense que faire venir un acousticien ça sert peut-être pas à grand chose je sais pas mais vous même faire les tests et voir ce que ça donne et demander aux voisins ce que ça donne si les voisins encore une fois sont de bonne foi parce que des fois les voisins non 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 ça fait trop de bruit on veut pas de salle de sport ah non 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 ils veulent rien mais bon le propriétaire faut bien qu'ils mettent quelqu'un dans le local donc souvent les les propriétaires ou les locataires dans les étages au dessus ils sont un peu de mauvaise foi même souvent donc donc voilà donc soyez vigilant là dessus vraiment et puis pareil au niveau de la il faut aussi voir si c'est bien isolé au niveau du chaud froid après ça c'est possible de c'est plus facile ça et c'est moins onéreux pour 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 s'occuper de ce problème là dans les salles mais ça reste quand même un problème majeur quand même ça reste aussi un problème majeur voilà voilà je pense que je vous ai fait part un petit peu de de toute mon expérience avec les locaux je vous expliquerai après concrètement comment ça se passe de la signature combien c'est sur paris c'est très cher parce qu'en fait il faut donner en général parce que des fois ça peut être plus il faut donner trois mois de loyer hors taxe déjà à l'agent immobilier donc si vous êtes passé par un agent immobilier que votre salle elle coûte 4000 euros hors taxe et bien il faudra lui donner 12000 euros alors vous pouvez négocier mais en général sur paris c'est compliqué parce qu'ils savent qu'ils vont louer et après derrière il faut donner trois mois de loyer de caution au propriétaire donc pareil c'est plus de 12000 euros là c'est 13500 si mes consignes si mon calcul mes calculs sont bons 13500 euros qu'il faut donner comme ça et qui vont dormir et si vous partez de la salle très souvent ils vont pas vous les redonner parce qu'il y aura toujours un truc à reprocher donc donc voilà c'est beaucoup d'argent au début pour ouvrir une salle plus après bien évidemment les travaux puis avoir à l'air insolite pour pour pouvoir tenir les premiers mois si jamais ça part pas comme on veut donc voilà essayer de trouver vous trouverez jamais la salle parfaite ça faut arrêter d'y croire j'en vois beaucoup ça fait des années qu'ils cherchent ah ouais mais non mais là c'était trop cher ah mais là c'était moi mais si c'est en général si c'est cher c'est qu'il ya une raison d'accord si c'est cher c'est qu'il ya une raison c'est que c'est bien situé et du coup bah après ça vous de voir les risques que vous êtes prêts à prendre mais mais voilà prenez en fonction de vos moyens il faut essayer de trouver une salle qui est dans un bon dans un bon quartier enfin après ça dépend de votre business encore une fois c'est comme ce que je disais en début de vidéo votre business dépendra de votre local c'est vraiment important des fois on s'imagine des choses au début mais en fait quand on a le local on voit que c'est pas du tout possible et du coup on est un peu obligé de s'adapter enfin ça c'est mon avis après je pense qu'il y en a d'autres qui vont me dire qu'ils ont pas fonctionné comme ça il n'y a pas de problème mais mais voilà je pense que c'est vraiment important de d'abord trouver le local et après de voir le le fonctionnement que vous allez vouloir mettre en place dedans voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo elle était un peu longue celle là n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions si vous avez aimé pas aimé partager likez abonnez vous et puis pour ma part on se voit dans la prochaine vidéo au ça